Noam Chomsky est probablement l'intellectuel le plus célèbre et le plus lu au monde. En librairie, son livre « Fabriquer un consentement » qu'il a écrit avec Edouard Therman et qui est publié par InvestiAction, ce livre bat tous les records de vente dans la catégorie sciences humaines. Alors on s'attend à ce que les médias français en parlent souvent ? Eh bien pas du tout. Leur silence est quasi total. Les rares fois où le monde, libération, etc. en parlent, c'est pour le dénigrer, le salir. Ainsi, quand Chomsky est venu à Paris en 2010 pour donner quatre conférences très importantes, Jean Birnbaum du Monde n'a rien dit du contenu des conférences, il a juste parlé d'une personne qui n'avait pas pu entrer. Sur Mediapart, un certain Corkuf nous apprend, je cite, que Chomsky a contribué à orienter la critique politique contemporaine sur des chemins simplistes et que la critique des médias, comme celle des relations internationales proposées par Chomsky, serait, je cite, « conspirationniste ». Évidemment, M. Corkuf approuve toutes les guerres des États-Unis. Il avale tous les médias mensonges. Donc ce qui les dérange, c'est justement que Herman et Chomsky nous démontrent par A plus B qu'on ne peut pas faire confiance à cette propagande de guerre des grands médias. Sur France Culture, un certain Marc Wanchet le présente comme, je cite, « une personnalité qui suscite de nombreuses polémiques ». Il a même été interdit de séjour en Israël quand il faisait un tour au Moyen-Orient. Ah bon ? C'est un défaut, ça, de déranger l'État sioniste d'Apartheid ? En 2000, la même libération titre « l'imposture Chomsky » parce que Herman et Chomsky ont démontré que la guerre contre la Yougoslavie était entachée de nombreux médias mensonges. Vous devez savoir que la même libération pratique la censure et a toujours refusé le débat contradictoire, avec moi aussi, deux ans plus tôt, ils avaient décommandé un rendez-vous qui avait été pris par leur journaliste Florence Ognas pour recenser mon livre « Poké à menteurs, les médias mensonges sur la Yougoslavie ». Pas le courage de débattre. Libération a publié alors un texte de Yves Laplace, « Kosovo, l'imposture Chomsky ». Cette tentative de réfutation a pour particularité de ne discuter aucun des arguments de Noam Chomsky mais de multiplier les accusations gratuites et injurieuses. Je cite « Chomsky, obsédé de la dénonciation de l'impérialisme occidental en général et américain en particulier ». Fin des guillemets. Ah bon ? Les États-Unis ne sont pas impérialistes avec leur guerre, leur coup d'État, leur chantage, leur sabotage économique ? Bon, soyons sérieux. Pourquoi les médias traditionnels se testent-ils sur Chomsky et sur ce livre ? Parce qu'ils savent que si on compare leurs infos à cette grille de lecture, ils seront démasqués. Ils seront obligés de reconnaître qu'ils n'appliquent pas les règles de base du journalisme. Vérifiez les sources. Vérifiez si elles ont des intérêts cachés. Vérifiez si elles ont déjà menti. Vérifiez ce que dit l'autre camp. « Cherchez les causes des phénomènes et pas seulement l'aspect superficiel des événements ». Enfin, ça, c'est quand même la base du métier journaliste. Donc, l'intérêt des médias mainstream est clair. Silence. Et votre intérêt à vous est clair aussi. Vérifiez si on vous informe correctement. Bref, un manuel d'autodéfense. Bonne lecture et s'il vous plaît, parlez-en à vos amis. Sous-titrage ST' 501